Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer la courroie d'un moteur Ford EcoBlue 2 litres. Il est équipé sur le Ford Transit ou le Tourneo. Bonjour à tous. Lorsque je ne vous dispense pas de formation technique ou que je ne travaille pas à l'atelier, il m'arrive de travailler chez moi. Quand je regarde dehors, je vois passer beaucoup de véhicules de livraison, un toutes les 20 minutes, je pense. Ce n'est pas étonnant, il faut bien que toutes les commandes en ligne arrivent chez nous. Pour cela, les logisticiens utilisent volontiers un véhicule dont nous allons examiner le moteur en détail aujourd'hui. Le moteur Ford 2 litres EcoBlue d'un Ford Transit ou Tourneo. Les véhicules de livraison accomplissent des tâches difficiles et vous envoyez très souvent chez vous pour la maintenance. Cela vaut la peine d'y regarder de plus près. Allons-y. Nous avons ici le moteur d'un Ford Transit Custom de l'année 2019. Il s'agit du moteur 2 litres 77 kW EcoBlue avec le code moteur YLF6. Sa particularité ? La courroie de distribution fonctionne dans un bain d'huile. C'est une Belt in Oil. Vous avez besoin de notre courroie de distribution CT1233 et des outils suivants. N'oubliez pas que je vais remplacer la courroie sur un moteur démonté afin de mieux vous montrer les détails. Avant de pouvoir commencer, vous devez encore démonter certains composants. Vous devez démonter le phare droit, la protection anti-encastrement, le support moteur, le tendeur de courroie et le démarreur. Il faut démonter le démarreur pour pouvoir bloquer le volant moteur avec l'outil de blocage afin de desserrer la vis de la poulie du vilebrequin. En outre, vous devez vider le système de refroidissement et vidanger l'huile moteur. Les instructions indiquent qu'il faut vidanger 1 litre d'huile moteur. Je recommande de vidanger complètement l'huile moteur et d'en rajouter ensuite. Ici, la courroie baigne dans l'huile et de l'huile peut fuir si une quantité insuffisante a été vidangée. Maintenant, retirez toutes les vis du couvercle frontal. Cette grande vis peut être mise au rebut. Elle doit être remplacée, tout comme l'ensemble du couvercle frontal. Il est inutile de nettoyer complètement le couvercle frontal. Nettoyer la surface d'appui du moteur suffit. Ensuite, on enlève le support du palier du moteur et la poulie du vilebrequin. Revissez ensuite la vis afin de pouvoir régler la distribution. Pour effectuer cette tâche, vous devez maintenant aligner trois repères. Il y a des repères de couleur ici en bas sur les pignons du vilebrequin et ici sur l'arbre d'équilibrage. À un endroit, une dent est marquée et deux autres le sont ici. Il faut des doubles dents. De plus, nous avons deux repères à midi sur les arbres à cames en haut. L'outil y est placé et bloqué en haut. En bas, nous avons cette pièce dentelée pour le vilebrequin. Elle se place à une position seulement et est ensuite bloquée à cet endroit. Nous allons regarder de plus près dans un instant. Une fois le repère de couleur aligné, on voit ses dents ou triangles sur la roue de vilebrequin ici et aussi ici sur l'outil. Par conséquent, l'outil se place dans cette position uniquement. Il s'accroche ici et est ensuite fixé ici avec une vis du couvercle frontal. On bloque ensuite les deux arbres à cames supérieurs en insérant les goupilles. On peut maintenant détendre la courroie à l'aide du tendeur, la bloquer avec l'outil d'arrêt et retirer la courroie. Avant de pouvoir installer la nouvelle courroie, il faut remplacer la vis et le tendeur. Vous devez décider si vous remplacez aussi la courroie de la pompe à huile. En bas, nous avons ici une courroie de distribution pour la pompe à huile. Par conséquent, il faudra peut-être encore démonter le carter d'huile et la pompe à huile. La fréquence de remplacement de notre courroie d'arbre à cames est de 10 ans à 240 000 km. Il n'y a pas de fréquence de remplacement pour la courroie inférieure. Une seule recommandation, remplacer l'ensemble en une fois. Placez maintenant la nouvelle courroie en bas, en commençant par la roue dentée, dans le sens horaire, en passant par l'étendeur d'arbre à cames. Il ne reste plus qu'à retirer l'outil de blocage du galet-tendeur. Dans le cas présent, nous avons installé un galet-tendeur automatique. La courroie dentée se tend donc automatiquement. On fait ensuite tourner quatre fois le moteur dans son sens de rotation. Il faut d'abord retirer les outils de blocage, faire tourner le moteur quatre fois, puis remonter les outils pour vérifier à nouveau la distribution. Si tout est correct, on monte le nouveau couvercle frontal en serrant les nouvelles vis à la main seulement pour commencer. Il faut maintenant serrer les nouvelles vis du couvercle frontal et du support du palier moteur dans un ordre précis avec des couples différents. Je vais vous le montrer. Serrez d'abord les vis à la main. Première étape, 12 Nm. Deuxième étape, 80 Nm. Troisième étape, 90 degrés. Serrez d'abord la vis à la main, puis appliquez 18 Nm et 10 Nm. La dernière vis à remplacer est ici en haut. Serrez-la à la main dans un premier temps, puis à 40 Nm. Finissons avec la poulie de vilebrequin. Là, on utilise une nouvelle vis qu'on serre en neuf étapes. Je vais vous montrer. Étape 1, 10 Nm. Étape 2, 60 degrés de desserrage. Étape 3, 20 Nm. Étape 4, 70 Nm. Étape 5, 150 Nm. Étape 6, 90 degrés de desserrage. Étape 7, 100 Nm. Étape 8, 300 Nm. Étape 9, 90 degrés. Étape 9, 90 degrés. Étape 6, 90 degrés. Maintenant, on peut remonter l'ensemble dans l'ordre inverse. N'oubliez pas notre label de qualité. Après le remplacement, collez notre autocollant de manière visible dans le compartiment moteur afin que le client constate que vous avez installé des pièces de qualité. Étape 6, 90 degrés de desserrage. Étape 6, 90 degrés de desserrage. Lessons réunos slimées. Alors que maintenant, on peut remonter l' Georges et parfois installer par inter色. Sous-titrage FR ?